... Si on regarde un peu, qu'est-ce qu'on veut dire par une bulle immobilière ? Qui dit bulle immobilière, donc dit une bulle spéculative, dit une déconnexion entre les prix des biens immobiliers et les agrégats, les fondamentaux qui constituent ce bien immobilier. On peut la voir aussi comme une déconnexion entre les prix des biens immobiliers et le pouvoir d'achat, l'accès à la propriété des citoyens, ceux qui ont envie d'acheter. La loi, c'est aussi sur un aspect, elle est comme une disparité qui est en achetant aussi. Donc sur certains secteurs, oui, on peut dire qu'il y a une bulle à la fin de déconnexion, dit le pouvoir d'achat et les prix des biens immobiliers. Dans d'autres secteurs, je ne vois pas de déconnexion. Je ne vois pas aussi, les prix de vente, les agrégats ou les compositions des prix de vente. Le coût de l'énergie, le coût des matériaux de construction, le coût de la main-d'oeuvre, etc., les composantes, le coût du foncier, qui constituent des fondamentaux d'un bien immobilier, dont le coût, le prix de revient d'un bien immobilier. Donc, je trouve que la progression de ces agrégats, des fondamentaux, pendant les rassasini et les rassasini et particulièrement les rassasini, on comprend très bien que les prix des biens immobiliers y sont là au prix où ils sont aujourd'hui. Femme à d'autres endroits, où, dit mon âge à un pôle, je suis nuancé, je ne sais pas ce pôle, les ingrédients, les agrégats, le collium, j'ajoute à ça la convertibilité du dinar, la perte de compétitivité d'un dinar, contre les monnaies du mal-euro, ou le dollar, elle a favorisé la hausse des prix, à la fois, les produits importés, vous savez très bien, coûtent plus cher, lui-même, qu'il y a cinq ans. Donc, les prix, certes, ont augmenté, mais les agrégats aussi, qui constituent ce prix-là, ont augmenté. Il y a une spéculation entre l'immobilier, il y a déjà assez difficile d'investir, donc c'est encore plus difficile de spéculer. À quelle vitesse il va évoluer, à quelle vitesse les prix vont évoluer. Sur certains endroits, d'Ime, il y a encore de la spéculation, mais c'est très, très minime. En termes de pourcentage sur le marché, peut-être la spéculation concerne peut-être, je dirais, 5% du... 1 à 5%, 2% du patrimoine foncier ou l'immobilier, il y a très peu d'endroits où on peut prédire les prix garantis à la hausse. Mais sinon, notre marché aussi est conduit par les mythes. Il y a beaucoup de mythes sur le marché, il y a beaucoup d'hypothèses, les gens entendent des hypothèses sur tel endroit, c'est sûr, il y a des capuches peut-être là, si vous voulez, certainement, dans 2 ans, tu vas revendre plus cher, tu vas revendre avec 20% de marge. Mais Berké-Rado, Berké-Rado ne représenterait du tout sur le marché foncier de l'immobilier. Le stock du pays qui va vers l'immobilier, c'est un stock important comparé à ces décisions d'investissement dans l'immobilier dues à une spéculation ou à une anticipation d'une hausse des prix, il y a une connexion. Personnellement, quand je regarde un peu le panorama sur le bled, il y a le marché d'immobilier concurrent en Théaouk-Famazoo 2, principalement concurrent, où l'investissement, l'investissement de l'industrie, l'investissement dans l'entreprise, où le stock market, le marché financier. Le marché financier est très développé. Il a du mal à déconner. J'ai de périodes de marché financier, mais ces dernières années, il a du mal à marquer sa présence dans le schéma économique, et la baisse de l'investissement par ailleurs dans l'entreprise, l'entrepreneuriat, etc. Donc, ce qui est un risque, c'est une pression à l'immobilier. Donc, la pression, la pression, elle est à l'immobilier. Les gens ne savent pas quoi faire avec la plus-value qu'ils dégagent ou la valeur ajoutée dans l'économie du pays. Ils ne savent pas quoi faire, ils veulent investir dans l'immobilier, dont le souhait d'être l'offre et la demande. On ne peut pas parler de marché d'offres ou de marché de demandes. Ça dépend des endroits. Ça dépend où il y a des endroits où il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres. D'autres endroits, il y a beaucoup d'offres et très peu de demandes. Et puis, il y a des niches aussi. Les fameux niches qui ont des budgets entre 150 000 et 250 000 dinars où beaucoup de demandes et très peu d'offres. un qui veut le budget, un qui veut l'endroit où est-ce qu'on veut se placer. Donc, il y a une disparité qui pédérice dans le marché. Merci. Merci.